Dieu utilise le langage des hommes pour parler aux hommes Donc nous avons un suivi en qui concerne le livre des actes des apôtres Donc la semaine dernière on a posé les bases, on va continuer Donc effectivement comme je vous l'avais dit, le livre des actes des apôtres est une histoire Que l'auteur est en train de nous raconter Cette histoire s'étend depuis la résurrection de Jésus dans l'acte chapitre 1 Jusqu'à Paul qui arrive à Rome où il est enfermé dans une maison pendant deux années Ce livre contient 28 chapitres dans l'acte chapitre 1 et l'acte chapitre 28 Et cette histoire s'étend donc sur 33 ans de la résurrection de Jésus A l'arrestation de Paul ou à la comparution de Paul à Rome Donc ça s'étend sur 33 ans Et comme je vous l'avais expliqué, lorsque l'auteur du livre s'assoit pour écrire Il ne t'avait pas en pensée Il ne savait pas que toi tu allais un jour lire ce livre Donc comme il ne t'avait pas en pensée Lorsque tu vas étudier ce livre là Il essaie de te mettre dans la pensée de l'auteur Et de la pensée du destinataire De celui qui va recevoir ce livre Ça c'est très important Afin d'avoir une réelle compréhension Et comme je vous l'avais expliqué Ce livre là qu'on appelle ce livre historique Il y a l'histoire qui est contenue Et dans cette histoire il y a la théologie ou la vérité spirituelle qui est cachée Vous comprenez ? Donc la vérité spirituelle qui est cachée Il faudrait que tu puisses la découvrir En repartant de le contexte historique du livre N'oubliez jamais ceci Dieu utilise le langage des hommes pour parler aux hommes Je vais dire autrement Dieu utilise le langage des hommes pour délivrer son propre langage Où Dieu utilise la parole des hommes pour manifester sa parole lui Dieu C'est pourquoi vous allez voir que dans ce que nous allons voir Comme enseignement, comme études Vous allez voir qu'il y ressort beaucoup la culture, la culture, la coutume Vous allez voir que le contexte culturel est important Le contexte historique est important à comprendre Si tu n'as pas cette compréhension des choses Tu ne pourras pas véritablement enlever ou ôter la vérité spirituelle qui est cachée à l'intérieur Vous comprenez ? Donc Dieu va utiliser la culture des gens Il va utiliser le contexte historique Il va utiliser le langage pour transmettre lui sa parole ou sa vérité spirituelle Lorsqu'on arrivera dans l'acte chapitre 16 Lorsqu'on parlera par exemple de l'esprit de Python Vous allez voir que le nom Python Pour ceux qui lisent le livre en ce moment comprennent ce que ça veut dire Pourquoi cette femme là ? En elle il y avait un démon de Python Lorsque les anges déçus qui sont devenus démons ont été créés Dieu n'a pas dit bon toi tu seras appelé l'ange Python L'ange aussi non Mais pourquoi Paul ou le narrateur va dire Lui qui a écrit le livre des actes des apôtres A appelé cet esprit esprit de Python Ça correspondait à la culture Vous comprenez ? Dans la mythologie grecque Il y avait Python Donc en disant Python il comprenait ce que cela voulait dire On y a un peu de vrai Donc Dieu va utiliser toujours le contexte culturel Pour exprimer lui sa parole, lui sa pensée Et c'est ce qui va se passer régulièrement dans le livre des actes des apôtres Gloire à Dieu L'auteur ici c'est Luc Qui est Luc ? On a dit Luc est un médecin Colossiens 4 verset 14 On va lire, il faut bien comprendre les choses Vous pouvez prendre les références Moi je vais lire Colossiens 4 verset 14 Luc, le médecin bien-aimé vous salue ainsi que Demas Donc Luc est un médecin On va voir Philemon verset 24 Puisqu'il y a seulement un seul chapitre Je te salue ainsi que Mac, Aristate, Demas, Luc, mes compagnons d'oeuvre Donc Luc est un compagnon d'oeuvre de l'apôtre Paul On va voir maintenant 2 Timothée 4 verset 11 Je vais lire à partir du verset 9 Viens au plus tôt vers moi C'est Paul qui parle Car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent Et il est parti pour Thessalonique Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie Luc seul est avec moi Prends ma marque et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère Donc Luc seul est avec moi Donc Luc était non seulement un médecin Il était un compagnon d'oeuvre de Paul Mais il était aussi un ami proche intime de Paul Le dernier livre que Paul a écrit dans tout le canon du Nouveau Testament C'est le livre de 2 Timothée Donc il était vers la fin de sa vie Il dit Luc seul est resté avec moi à mes côtés Et historiquement on dit que Luc a écrit le livre des actes des apôtres Lorsque Paul se trouvait à Rome Enfermé pendant 2 ans Donc c'est après ce moment que Luc va écrire le livre des actes des apôtres C'est clair que Luc ne pouvait pas écrire avant cet épisode Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas dire que Paul a l'air resté 2 ans plus tard C'est parce que l'histoire est déjà passée qu'il peut écrire Donc c'est après ça qu'il a écrit cela Vous comprenez ? Maintenant à qui Luc a écrit le livre des actes des apôtres ? On va voir acte chapitre 1 Le premier verset Théophile J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire Et d'enseigner dès le commencement Donc celui à qui Luc a écrit le livre des actes des apôtres C'est une seule personne Qui s'appelle Théophile Il n'a pas écrit à plusieurs personnes Lorsque Luc écrivait ce livre là La personne qu'il avait en tête c'était qui ? Théophile Il n'y avait pas d'autre personne Donc il a écrit à une seule personne Donc je vous ai dit la dernière fois Que lorsque l'auteur humain se met à écrire Il ne t'a pas en pensée Il ne pense pas à toi Mais la partie surnaturelle de la Bible C'est que le Seigneur d'Esprit lui il t'a en pensée Il sait qu'un jour tu vas lire cela Donc même si ça ne t'a pas adressé Tu vas voir que ce livre là va te parler Tu vas voir toi aussi lui découvrir les vérités spirituelles qui te concernent C'est ça la particularité de la Bible Ce n'est pas une seule personne qui s'est assise pour écrire toute la Bible Ce sont plusieurs personnes sur des époques différentes Il ne t'avait pas en pensée Mais le Seigneur d'Esprit lui qui les poussait à écrire Savait que toi tu allais avoir accès à ce livre Et que ce livre aussi allait te parler Vous comprenez ? C'est la partie surnaturelle miraculeuse de la Bible Donc c'est pourquoi comme l'auteur lorsqu'il écrivait Il choisissait ses mots pour écrire les livres Il n'avait pas pensé à toi C'est pourquoi toi qui n'étais pas d'abord concerné Tu dois revenir jusqu'à l'époque de l'auteur Pour comprendre le sens des mots que l'auteur a utilisé C'est ça notre travail Ne pas se fouvoyer Regardez très bien quelque chose Dieu va dire à Moïse De dire au peuple de leur sortie De leur délivrance en Égypte Dis-leur que voici les différentes fêtes qu'ils vont fêter Et la fête de Pâques Il va appeler ça La Pâques de l'Éternel Pourquoi ? Parce qu'en ce moment en Égypte Il y avait déjà plusieurs fêtes Qu'ils fêtaient Que les Égyptiens fêtaient Et dans ces fêtes-là Il y avait la Pâques Historiquement il démontrait qu'en Égypte On fêtait déjà une Pâques Vous comprenez ? Donc Dieu va se servir de leur réalité Pour faire une sortie des vérités spirituelles Donc au travers de la Pâques qu'ils vont fêter Dieu va dire Maintenant ce n'est plus la Pâques égyptienne Mais ce sera la Pâques à l'Éternel C'est pourquoi souvent quand les gens disent Non moi je ne vais pas fêter le Noël Parce que le Noël c'est une fête païne Ça ne veut rien dire Parce que la Pâques aussi était une Pâques égyptienne Il mettez-vous dans votre esprit Le peuple Tout peuple A aussi ses fêtes A aussi ses coutumes Moi chez moi au village Là-bas Chez moi On a des fêtes Vous comprenez ? Dans votre pays aussi Vous avez des fêtes Donc Dieu va se servir des fêtes qu'il fêtait Il va dire maintenant Cette fête-là Ça ne sera plus cette fête Comme il l'a faite Mais ça sera une fête consacrée à l'Éternel Au travers de cette fête-là Il va faire ressortir une vérité spirituelle Qui est la délivrance Vous comprenez ? Donc dire que non je ne fête pas la fête chrétienne La fête de Noël plutôt Parce que c'est une fête païne à l'origine C'est que tu ne dois pas aussi fêter la fête de Pâques Parce que c'est une fête aussi égyptienne de base C'est pourquoi dans toutes ces fêtes-là Dieu va dire la Pâques à l'Éternel Vous suivez très bien Donc c'est pourquoi En tant qu'enfant de Dieu Le plus important C'est la vérité spirituelle qui est contenue La vérité spirituelle que Dieu délivre Que Dieu veut te faire comprendre Sinon tu ne feras plus rien dans ce monde Parce que dans la Bible Je n'ai jamais vu le téléphone Dans la Bible Je n'ai jamais vu l'avion Je n'ai jamais vu une voiture Je n'ai jamais vu de erreur Vous comprenez ? Donc souvent en tant qu'enfant de Dieu Il faut savoir dissocier les choses Il ne faut pas faire d'amalgame De confusion Et alors maintenant Au lieu d'être utile à la société On devient maintenant inutile à la société C'est pourquoi Jérémie va écrire Dans Jérémie chapitre 29 Il va envoyer une lettre au peuple d'Israël Qui était en exil à Babylone Qu'est-ce qui va se passer ? Il va apprendre que le peuple d'Israël Qui est parti en captivité à Babylone Va refuser de travailler Va refuser de cultiver Pourquoi ? Parce que non Ici ce n'est pas notre pays Dieu a dit qu'on ne sera pas là Ce n'est pas notre terre d'accueil La terre de nos pères De nos patriaches Donc comme on sait qu'on ne va pas durer Donc on ne veut pas travailler On ne veut pas participer à aucune activité Jérémie va l'écrire Il va dire Cultiver Garder les jardins Travailler Parce que je vais vous dire Que vous allez faire passer 70 ans là-bas Que longtemps Ils sont mis au travail Vous comprenez ? Donc en tant qu'enfant de Dieu Ça nous parle Il ne faut pas faire d'amalgame De confusion Il ne faut pas dire Je ne fais pas ceci parce que Je ne fais pas cela parce que Non ce n'est pas comme ça Il faut mettre Il faut savoir séparer Les réalités spirituelles Des réalités terrestres J'espère que l'Esprit de Dieu vous parle Donc Luc va écrire ce livre-là À Théophile Qui est Théophile ? Théophile veut dire Ami de Dieu Dans son sens étymologique Ce n'est pas une personne fictive C'est une personne qui a bien existé Regardez Luc chapitre 1 Verset 1 à 3 Donc je vous avais fait comprendre Que le livre des actes des apôtres Est la deuxième partie Du livre de l'évangile de Luc Donc une première fois Il l'avait écrit Une deuxième fois Il avait écrit encore un autre livre Et c'est vous suivi Donc à la même personne Qui est Théophile ? Maintenant Qu'est-ce que le détail important Pour nous ici Par rapport à Théophile ? Regardez le verset 3 Il m'a aussi semblé bon Après avoir fait les recherches Et j'ai su toutes ces choses Depuis leur origine De les exposer Par écrit d'une manière suivie Excellent Théophile Excellent C'est le mot Parce que dans la Bible Les détails sont importants Excellent ici en grec C'est kratistos Kratistos est un terme Qu'on utilise pour les gens Qui sont dans une position d'autorité Une position de domination Qui exerce une ou autre fonction C'est à eux Donc Théophile C'était quelqu'un qui exerçait Une ou autre fonction À Rome Donc en fait Luc va écrire le livre Des actes des apôtres Puisque Paul Étant à Rome Devait comparer Devant César Luc va écrire à cet homme Qui était un homme Très influent Pour lui montrer La preuve de l'innocence De Paul Il va commencer d'abord Par le livre de Luc Et ensuite Le livre des actes des apôtres Pourquoi ? Parce qu'en réalité Paul devait comparer Devant les autorités romaines Sachant que Jésus Lui-même A comparé Devant les autorités romaines Et que ces autorités romaines N'ont rien vu de Fautif en Jésus Lorsque Ponce Pilate Était devant Jésus Il a dit Mais je ne vois rien de mal En ce temps Bon je me lave les mains En réalité Ce sont les juges Qui ont poussé Ou qui ont forcé Je vais dire ici La mort de Christ Ou la crucifixion de Christ Les autorités romaines En elles-mêmes N'ont rien vu de Mauvais en Jésus Donc dans le domaine du droit Avant de défendre Paul Il va faire ce qu'on appelle Un précédent juridique Un jurisprudence Il va dire De la même manière Que Jésus était innocent Devant les autorités romaines De cette même manière Paul aussi innocent Devant les autorités romaines A Jérusalem Pourquoi ils ont pu Crucifier Jésus Parce que c'était A Jérusalem En Judée Donc les juifs Avent beaucoup plus D'influence Mais cette fois-ci Ça serait à Rome Et les juifs N'ont pas cette influence A Rome Vous comprenez Donc ils ne pourront pas Twister La décision En leur faveur Vous voyez Donc c'est pour cela Qu'il va écrire Le livre des actes des apôtres En partant par Jésus Dans le livre de Luc Et ensuite Pierre Et ensuite Paul Donc dans le livre des actes des apôtres En fait Ce n'est pas le livre des actes des apôtres C'est le livre des actes De deux apôtres Pierre Et Paul C'est comme ça Il l'a mis dans sa tête Il a commencé dans le livre De Luc Par Jésus Et ensuite Pierre Ensuite Paul De la même manière Que Jésus était innocent De la même manière Que Pierre était innocent De cette même manière Paul est aussi innocent C'est comme ça Dans son esprit Il l'avait en tête Mais comme je vous l'ai enseigné Même si c'est ce qu'il voulait faire Son intention première Raison pour l'écrit L'écrit A Théophile Toujours il dit Que le Saint-Esprit Savait que vous allez lire ce livre Et que ce livre Allait vous parler C'est la particularité De la Bible Donc tout à l'heure Il disait que En fait Regardez bien Lorsqu'on a lu le livre de Luc Chapitre 1 verset 1 et 2 Il a parlé des témoins oculaires Les témoins oculaires C'est important Dans la manifestation De la vérité spirituelle Pourquoi ? Parce qu'il y a des prophéties Qui ont été données Ces prophéties Qui ont été données Lorsqu'elles se sont réalisées Qui a vu la réalisation Ou l'accomplissement De ces prophéties Il faut qu'il y ait Donc des témoins oculaires Qui affinent Qui confirment Que ces prophéties Dont on avait annoncé Se sont réalisées C'est pourquoi Vous allez voir Que les sceptiques Ont beaucoup attaqué Par exemple Les synoptiques Les 4 évangiles Pourquoi ? Parce que dans les 4 évangiles On montre que les prophéties Qui ont été annoncées Dans l'Ancien Testament Se sont accomplies véritablement Des gens ont été présents On a vu l'accomplissement Des prophéties Donc les témoins oculaires Elles sont très importants Dans la compréhension Des vérités spirituelles Regardez Lorsqu'on avait choisi Celui qui allait remplacer Judas Acte chapitre 1 Judas s'est suicidé Judas s'est pondu Il fallait donc Remplacer Judas Par quelqu'un d'autre Regardez Ou écoutez Ce que Pierre a dit On va lire A partir du verset 21 Il faut donc Acte chapitre 1 A partir du verset 21 Il faut donc Que parmi ceux Qui nous ont accompagnés Pour le temps Que le Seigneur Jésus A vécu avec nous Depuis le baptême De Jean Jusqu'au jour Où il a été enlevé Du milieu de nous Il y en a un Qui nous soit associé Comme témoin De sa résurrection Donc avant On a choisi Celui qui va Remplacer Judas Ils vont donner D'abord des critères Et ce critère C'est quoi ? Il faudrait qu'il soit Il a été là présent Avec nous Depuis le moment Où Jean l'a baptisé Jusqu'à sa résurrection Pourquoi ? Parce qu'à partir Le moment où Jean l'a baptisé C'était une réalisation Un accomplissement D'une prophétie Durant tout le parcours De Jésus Jusqu'à sa résurrection C'était des parcours De l'accomplissement De certaines prophéties Dans l'Ancien Testament Donc il fallait Que celui-là Soit présent Ayant vu L'accomplissement De toutes ces prophéties Donc être un témoin Oculaire Était important Très important Pour eux Donc si tu n'étais pas présent Depuis le baptême de Jean Jusqu'à la résurrection De Christ On ne pouvait pas Te choisir Parce que Qui est-ce qui dit Que ce dont ils ont annoncé De Jésus C'est accompli Puisque tu n'étais pas là Tu n'étais pas présent Pourquoi le baptême de Jean Était important Dans ce contexte Parce que c'est Jean Qui a présenté Christ au peuple Qui a introduit Le ministère de Jésus C'était très important Jean m'a dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Jean m'a dit Celui qui m'a envoyé M'a dit Celui qui tu veux là Descendre Le Saint-Esprit C'est celui-là même Qui est le Messie Donc il va présenter Jésus au Messie Du moins Jésus-Messie au peuple D'Israël Pourquoi ? Parce que le peuple Avait une grande estime Pour Jean le baptiste C'est pourquoi Si vous vous rappelez Jésus a été sage En posant cette question Lorsque les pharisiens Sont venus Jésus a dit Mais de qui Tiens-tu cette autorité Pour faire toutes ces choses Il va demander Bon Jean Lui-même Cette autorité Qu'il a Il la tient de qui Et ils vont réfléchir En eux Si on dit Non Cette autorité Ne vient pas de Dieu La foule sait Que Jean est un prophète Qui vient de Dieu Donc la foule Va se fâcher contre eux Mais si on dit aussi Que cette autorité Que Jean a Vient de Dieu Il va dire Mais pourquoi Est-ce que Jean M'a présenté Comme le Messie Et vous ne voulez pas M'accepter Comme le Messie Donc c'était une question Il y avait beaucoup De sagesse Pas piège Il y avait beaucoup De sagesse Justement piège Donc ils n'ont pas Voulu répondre Donc tout le peuple D'Israël Avec une grande estime Une grande estime Pour Jean Donc si Jean a dit Que voici celui-ci Qui est le Messie Donc il fallait Qu'on comprenne Que Jésus était Véritablement le Messie Donc il fallait Que tu sois témoin De cela Donc il y a trois séquences Jésus Pierre Et Paul Donc vous allez voir Que dans les livres Des actes des apôtres Il y a beaucoup De similitudes Entre Pierre Et Paul Pierre a été émergent A partir du chapitre 1 Jusqu'au chapitre 12 On parle régulièrement De Pierre C'est Pierre Qui est mise en avant Et l'église La base arrière Ou le quartier général De l'église C'était où ? A Jérusalem A partir du chapitre 13 C'est Paul Maintenant qui prend la relève Déjà dans le chapitre 9 On avait déjà Un peu parlé de Paul A partir du chapitre 13 Jusqu'au chapitre Je me dis C'est Paul C'est Paul maintenant Qui prend la relève C'est lui maintenant Qui est mis en avant Vous suivez Si le livre des actes des apôtres N'était pas écrit On serait perdu dans la Bible Lorsqu'après avoir lu Jean Qui a le 4ème évangile On tombe sur Romain Et dans Romain 1 Il va dire Moi Paul Qui est ce Paul Il vient d'où ? Donc le livre des actes des apôtres Fait le pont Entre les évangiles Et les épiques Parce que si tu commençais Après le livre des Jean Tu commençais par le livre de Romain Et puis il avait dit Tu voyais écrit Moi Paul Mais qui est ce Paul là ? Mais lorsque tu lis Le livre des actes des apôtres Tu sais qui est Paul Tu comprends mieux Pourquoi il écrit Le livre des Pésiens Galates Tu vas avoir tous Un voyage missionnaire Que ces gens cela ont fait Maintenant ces livres Vont prendre encore Plus de sens Pour toi Donc le livre des actes des apôtres Est le pont Entre les évangiles Et les épiques Maintenant Voyons quelques similitudes Entre Pierre et Paul Tout à l'heure Je vous ai dit quoi ? Je vous ai expliqué Que les persécutions Les problèmes Les difficultés Que Jésus A rencontré Dans son ministère Ça ne venait pas Des autorités romaines Ça venait Essentiellement Des juifs Ils n'avaient rien fait C'est pourquoi Vous allez voir Lorsque Paul Ou Pierre prêchaient Ils mettaient en avant Que Jésus le juste Jésus qui n'avait rien fait Mais vous l'avez crucifié Au travers de cela Il y a comme une vérité spirituelle Qui en ressort Et cette vérité spirituelle C'est laquelle ? Jésus qui n'a plus connu Le péché Dieu l'a fait Devenue péché Pour nous Jésus a été mis à mort Non pas parce qu'il a fouté Non pas parce qu'il était Trouvé coupable De quelque chose On dit qu'il n'a rien fait C'est pourquoi Esaïe dit On l'a amené à l'abattoir Comme un agneau Qui n'a rien fait Qui n'a point Ouvert la bouche Il est mort Pour nos péchés Jésus n'est pas mort Pour ses péchés Mais il est mort Pour tes péchés Vous comprenez Donc au travers de cela On montre que On démontre que Jésus Christ Est mort pour tes péchés Et par conséquent Pierre et Paul aussi Vont suivre l'exemple De leur maître En leur temps A cause des différentes persécutions Donc la plupart des persécutions Qu'il y a eu C'était Ça venait essentiellement Des juifs Pas des romains Ça prouve que quoi En tant qu'enfant de Dieu La vie chrétienne Ne doit pas être un problème Contre le gouvernement De tout le monde La vie de Jésus La vie de Pierre La vie de Paul N'était pas des problèmes Pour le gouvernement en place Ceux qui étaient Les plus dérangés C'étaient les religieux Pas le gouvernement en place Pas les autorités en place Le gouvernement de Rome Ne pouvait pas se lever Pour dire Voici ce que Jésus a fait On l'a accusé de ça Et il s'est prouvé Qu'ils ont eu raison Ce de quoi On l'accusait Non C'est pourquoi Lorsque les gens sont venus Voir Jésus Avec cette question Maintenant de piège Est-ce qu'il fallait Qu'on paye l'impôt À César Parce qu'ils savaient Que le gouvernement romain N'avait rien à reprocher À Jésus Donc il fallait Que Jésus fasse quelque chose Pour que le gouvernement romain Puisse lui reprocher quelque chose Mais comme Jésus À Jésus Il dit Envoyez-moi une pièce d'argent Il y a quelle effigie De César C'est l'effigie de César Rendez à César Ce qui est à César C'est-à-dire En tant que chrétien On doit payer nos impôts Vous comprenez Ce sont prédits Donc c'est comme ça Les choses fonctionnaient Donc Jésus En tant que lui-même Prophète En tant que Messie Il n'avait rien fait de mal Aux autorités romaines En place C'est pourquoi Certains de ses disciples Étaient un peu Interloqués Ils disaient Non On est sous occupation Romaine On croit que toi Étant le Messie Tu es venu Nous délivrer Comme Moïse a fait Oh Pharaon Laisse partir mon peuple Mais Ils ne pouvaient pas Dis ça pour vous Parce qu'ils sont déjà Sur la terre On va pas te laisser partir Pour aller ailleurs Tu es déjà Sur ta terre Il leur a dit Oh Pharaon Laisse partir mon peuple Parce que Dieu m'a envoyé Pour pouvoir Les délivrer Les libérer Donc la délivrance Ou l'exode Du peuple d'Israël En Égypte Est une représentation De ce que le Messie Allait venir faire Mais c'était Une délivrance spirituelle Elles ont toujours pensé physique Toujours physique Ce qui faisait Qu'ils n'étaient pas Toujours en accord Souvent en accord Même Pierre-Mère A fait sortir l'épée Il dit Non laisse l'épée Celui qui tue par l'épée Périra par l'épée Jésus est le seul Homme Qui a conquis Un royaume Sans effusion du sang De la part de ses adversaires C'est lui lui-même Son sang Qu'il a versé Amen C'est ça qui fait La beauté La particularité De notre sauveur Notre Messie Simplement par des paroles Il a vécu des royaumes Il a fait plier des cœurs Par exemple Je connais quelqu'un À Abidjan là-bas C'était un gangster C'était un brigand Il tuait des gens Il voulait Mais lorsqu'il a rencontré Jésus Son cœur était totalement Transformé Changé Il est devenu Un autre homme Une nouvelle personne On n'a pas menacé Pour dire Si tu ne vas pas Tu ne changes pas de cœur Tu vas aller en prison Non On lui a parlé de quoi ? De Jésus On lui a parlé de quoi ? De l'amour C'est pourquoi j'ai l'habitude De dire La plus grande force Qui existe dans ce monde C'est la puissance de l'amour L'amour est capable De faire des choses Vous ne pouvez pas vous imaginer Des choses extraordinaires Amen On en viendra Le grand son des tas Qui persécute les chrétiens C'est l'amour de Jésus Qui a ouvert ses yeux Tout a changé Dans sa vie C'est l'amour Qui est capable De changer le cœur Les vies des gens Ce n'est pas la force Ce n'est pas la violence Au travers des écritures Jésus au travail De son modèle parfait Nous démontre Que c'est l'amour Qui est capable De changer les cœurs La peur ne peut pas La peur Ça sera pour un temps Pour intimider les gens Les gens ne sont pas changés Par la peur Nous on a vécu ça Il y a quelqu'un qui disait Une fois ils sont battus Dans un village Pour faire une évangélisation Et là-bas ils ont fait Une projection de film Et dans cette projection de film Ils ont monté quoi ? Ils ont monté un film C'est l'enfer L'enlèvement à l'enfer Il dit D'un moment dans le film Faisait peur Qu'ils ont fini le film Quels sont ceux qui veulent donner Comme on le dit C'est qu'ils ont ceux qui veulent Donner leur vie à Jésus Ils disent Prasement tout le monde Ça pleurait comme ça Mais deux semaines après Ils sont revenus Ils ont ouvert une église Une assemblée Deux semaines ils sont revenus Il n'y avait plus personne Dans l'assemblée La peur a fini son effet Paracétamol a fini L'effet s'est arrêté Donc la peur N'est-lèvement Ne peut pas changer vraiment C'est l'amour Qui est capable De changer le cœur Même le plus endurci La puissance De l'amour Et c'est ce que Jésus a fait Dans la puissance De l'amour Qu'il a véhiculé La peur peut changer Seulement pour un seul Un petit peu de temps Mais l'amour C'est pour toujours Gloire à Dieu Donc on va voir Les similitudes Entre Pierre et Paul Les deux ont opéré Des miracles Et des guérisons En première Réssemblance Similitude Les deux ont opéré Des miracles Et des guérisons Principalement Le miracle Concernant les paralytiques Les deux ont pressé Aux juifs Et aux non-juifs Les deux ont pressé De longs serments Les deux ont eu Des visions Les deux ont souffert Pour leur foi en Christ Les deux étaient Des hommes Très audacieux Très courageux Une des particularités De Pierre Par exemple C'est que En fait Pourquoi Pierre Est-ce que Quelqu'un de prééminent Parce que Pierre Avait cette audace Que les autres apôtres N'avaient pas Lorsqu'il y avait Une situation Où les apôtres Étaient concédés C'est toujours Pierre Qui prend la parole C'est toujours Pierre C'est toujours Pierre Même dans les choses négatives C'est toujours Pierre Pierre avait cette audace Pierre c'était Quelqu'un de très courageux Au départ Il n'avait pas cette audace La preuve la fuit Lorsque la femme est venue Ils ont arrêté Jésus Mais toi la petite J'ai pas parti des disciples Non 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 C'est pas moi La fuit Mais après Acte chapitre 2 Vous allez voir Pierre était devenu Quelqu'un de très audacieux Et Paul aussi avait cette audace Lorsqu'ils étaient devant Les autorités romaines Ou les autorités juives Ils n'avaient pas peur De parer Donc en tant qu'enfant de Dieu On doit être rempli d'audace De courage Il y a des situations Auxquelles nous serons confrontés Où Dieu voulait Qu'on puisse se tenir Devant les gens Ouvrir la bouche Et fermer C'est pas Paul va dire Je n'ai point honte De l'évangile Que ce soit devant Les autorités Parce qu'il a parlé Devant de grandes autorités Que ce soit devant De certaines personnes Il faut que tu aies Cette audace Pour parler Si tu n'as pas l'audace Tu ne pourras pas Répondre l'évangile Ou tu ne pourras pas Transmettre Ce que Dieu a mis en toi C'est la peur Souvent La peur Souvent Qui nous paralyse Lorsqu'on doit faire des choses Vous savez Je vais vous dire Un second La plupart du temps Où les gens Sont venus Me dire Mais c'est vraiment Ton message Là Franchement Ton message Là Ça nous a vraiment touché Ça nous a vraiment En général Soit Ce n'était pas prévu Que moi Je viens de prêcher C'est-à-dire Je peux dire comme ça Zohra Samélie prochaine C'est toi qui vas prêcher En général Ou si les gens Ne sont pas Prémédités d'avance Je vais dire ça ainsi Lorsque l'occasion T'est donnée T'est présentée En général Dans mon expérience Avec le Seigneur Dieu ne va jamais Jamais t'abandonner Dieu va se glorifier Au travers de toi Le message Qu'elle vient de donner Qui a touché les gens Qui a été vraiment Un message d'impact C'est à quelques jours Il leur a dit Non il faut venir prêcher Et puis il leur a dit Non en fait Tu sais Elle est venue quand même Comme nous tous Notre cœur battait Bouh Bouh Tu me dis quoi Qu'est-ce que je vais prêcher Qu'est-ce que je vais dire Mais lorsque tu ouvres La bouche Tu parles Toi bien souvent Tu te dis Non moi On a 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 Félicitations A toi Ton message Il était tellement Beau Il était tellement Puissant Donc souvent Le message Le plus impactant C'est quand tu fais Preuve d'audace C'est ce que je vais dire Lorsque la situation Ne prête même pas Ne s'y prête même pas Pour pouvoir Prêcher Lorsque tu es surpris Lorsque tu n'as rien Prémédité Parce que Pierre Et était dans la maison Avec les autres apôtres Ils étaient dans la somme Et puis les gens sont venus Mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes ivre ou quoi On dit Priez c'est élevé Là Priez là Pour qu'en a fini Prêcher 3000 personnes Se sont complétées Ils n'avaient pas prévu ça Ils n'avaient pas prémédité ça Ils vont à AAC chapitre 3 Dans le temple Pour aller prier À l'heure de la prière À 15h Ils voient Le paralytique Le boiteux de naissance Qui leur demande le monde Ils sentent Qu'il y a quelque chose Ils prient pour lui Ils les guérissent Les gens viennent à coup Waouh Qu'est-ce que c'est passé Et puis en profite Ils prêchent 5000 personnes Ensuite Se sont converties De 3000 On passe à 5000 Donc 2000 personnes en plus Donc ce sont des occasions Vous avez remarqué Où il n'y avait pas De choses préméditées Et comme ça Paf Lorsque la situation se présente Lorsque tu ouvres la bouche Tu parles Dieu Confime Dieu touche les cœurs Donc je vous dis En même temps que C'est le moment De ne pas avoir peur Si l'esprit de Dieu Vous en parle C'est parce qu'il y a Des occasions Qui vont se présenter C'est pas forcément De voir la caméra ici Des opportunités Qui vont se présenter à vous Où vous avez senti L'esprit de Dieu Va te dire Ouvre la bouche Et parle Et tu verras Durant ton parcours Avec le Seigneur Les choses qui n'ont pas été Planifiées d'avance Lorsque tu vas affronter Tu seras audacieux Tu vas ouvrir la bouche Pour parler Où tu vas agir Tu vas voir des choses Extraordinaire se passer Soyez-en sûr Parce que souvent Une chose que j'ai posée La question à Dieu J'ai dit Pourquoi on ne voit pas Trop de miracles Des signes comme ça On aura l'occasion D'en parler Tout d'ailleurs Si vous avez remarqué Les signes Accompagneront Ceux qui ont cru Crud Lorsque C'est dans la période Que Jésus va dire Allez Fait de toutes les nations D'ici C'est au cours De la mission En général Que tu vois Beaucoup Des miracles Des guérisons Lorsque tu te lèves Et tu pars Lorsque tu es en mouvement Lorsque tu fais La mission C'est-à-dire C'est difficile D'être tout le temps Chez toi Et dis Non Seigneur Je veux voir des miracles Si tu veux voir des miracles Sors de chez toi Va C'est pourquoi Le Seigneur dit Allez Allez Fais Allez Vous allez voir que Systématiquement Dans les arts des apôtres Nulle part Un parrain Qui est venu Au milieu des chrétiens Ce sont toujours Les disciples de Christ Qui vont toujours Au milieu des parrain Toujours les disciples de Christ Qui vont au milieu des parrain Qui vont vers Qui vont vers Qui vont vers C'est en ce sens-là Que vous allez voir Des choses extraordinaires Se passer C'est pourquoi Souvent Certains disent que Le ministère d'évangélisme Est accompagné De miracles Et de guérisons Simplement parce que Les évangélistes En guillemets Vont vers Les non-chrétiens Donc lorsque Tu es en déplacement Lorsque tu fais La mission Tu vas voir Des choses Extraordiaires se passer Des choses Que tu n'as pas Prémédité A chaque fois Que Paul par exemple Partait en mission On ne voit pas Des miracles Mais à des moments Des miracles Qui se passaient Souvent Des miracles Ce ne sont pas Des choses En réalité Je vous préviens Ce ne sont pas Des choses Que tu prémédites Tu dis non Je sais que Quand il est parti Il va y avoir Des miracles Quand il est parti Dans tel lieu Il va y avoir Des miracles Non Dis-toi seulement Que lorsque Il va partir Dans tel endroit Je vais annoncer L'évangile Maintenant Lorsque tu seras Présent Tu vas voir Il y a des Six constants Qui vont se présenter Et tu vas sentir Au plus profond De toi Il faut que Tu pries Pour des personnes Soit pour des malins Lorsque tu vas Prier pour ces personnes Tu vas voir Les miracles Qui vont se manifester En général C'est comme ça Moi dans mon parcours Ça a été comme ça Donc ce ne sont pas Des choses En réalité Qui sont préméditées N'apprends pas A préméditer Les choses Ne prémédite pas Il faut apprendre L'effet de surprise Avec le Seigneur Il aime bien ça L'effet de surprise Au dernier moment Tu t'attends Ah Lastminute.com Au dernier moment Tu t'attends Tu vois des choses Extraordinaire Qui arrivent Au dernier moment Tu te dis Mais attends Je n'avais pas prévu ça C'est comme ça Avec le Seigneur Il faut avoir Cette culture Cette mentalité Soit un homme Ou une femme Baudace Les deux Ont été en prison Et relâchés Miraculeusement Les deux Ont opéré Des miracles Très très particuliers On va voir Des miracles Dans le lieu des actes Des apôtres Mais Pierre et Paul Ont eu à fait Des miracles Très particuliers Pourquoi ces miracles Sont arrivés Une seule fois Dans toutes les écritures Donc dans Acts chapitre 5 On voit l'homme de Pierre Qui opère des guérisons Des miracles Je n'ai pas encore vu ça Pour quelqu'un Ensuite concerne Un autre apôtre Une autre personne Maintenant regardez pour Paul Paul Également On dit les mouchoirs Des linges Qui avaient touché son corps On connait Pour mettre Sur les malades Sur les possédés Démoniaques Et ceux-ci étaient délivrés Ils étaient guéris Après cela On n'a jamais vu Encore une telle Histoire se passer Pareillement Lorsqu'on parlera De la conversion De Paul Qui est aussi Très particulière On retiendra Quelque chose Que je vais déjà Dire En fait Dans la Bible Lorsque tu vois Quelque chose De ce genre Arrivé une seule fois Qui n'est plus Corroborée ailleurs En fait On ne peut pas Baser des doctrines Sur ça Est-ce que cela Puait arriver encore Oui Mais on ne peut pas Baser des doctrines Dessus Pour dire systématiquement Il faut que comme ça Les choses se passent Non Par exemple Dans Acts chapitre 2 Certains vont te dire Dans Acts chapitre 2 On a vu des gens Parler en langue Après on n'a plus Vu des gens Parler en langue Non Acts chapitre 2 Ils ont parlé en langue Acts chapitre 8 Ils ont parlé en langue Acts chapitre 10 Ils ont parlé en langue Acts chapitre 19 Ils ont parlé en langue On aura l'occasion De voir tout ça Donc ça veut dire quoi Donc on peut baser Une doctrine Sur le parler en langue Parce qu'on voit Ces choses-là Systématiquement Se répéter Et être corroboré Par d'autres faits 1 Corinthiens 14 Là même c'est grave Ou Paul même fait Même un chapitre Tout entier Sur le parler en langue C'est pourquoi Je dis Comme Paul N'empêche pas Les gens De parler en langue En fait Une chose Que l'Esprit de Dieu M'a enseigné C'est ceci C'est que Le diable Une stratégie Qui l'utilise C'est quoi C'est de faire De telle Soit qu'un don De Dieu Soit perverti Pour que le peuple De Dieu Ayant vu la perversité De ce don Ou l'abus Ou l'excès Dans ce don Dise On n'a plus besoin De ce don Aujourd'hui Lorsqu'on parle Du don de prophétie Ou du don De parler en langue Pourquoi Parce qu'il y a eu Trop d'abus D'excès De don Donc ce qui fait Que les gens disent Non on n'a pas besoin De ce don Non on en a besoin Pourquoi Parce que ces don Viennent de Dieu Si ça ne venait pas Si ça ne venait pas De Dieu On a dit Non on n'en a pas besoin Mais du moment Que ça vient de Dieu Il faut comprendre Qu'on en a besoin Donc le plus important Pour nous maintenant Ce dont on se charge De faire C'est d'enseigner Les écritures Correctement Après qu'ils puissent Bien utiliser ce don Et que ce don Soit un canard De bénédiction Pour autrui C'est comme ça Moi je me rappelle Lorsque par exemple Le don de la prophétie J'avais commencé A abuser De ce don Prophétiser Par exemple Des choses qui n'avaient pas Arrivé Je me sentais Malé Non Seigneur A partir de Dieu Je ne veux plus prophétiser Non non je ne veux plus prophétiser Jusqu'à ce que Le Saint-Esprit me parle Le Saint-Esprit m'a fait comprendre Que Est-ce qu'il y a un Je vais prendre ici Est-ce qu'il y a un faux billet De 30 euros Il dit non Il dit pourquoi Parce qu'il n'y a pas De vrai billet De 30 euros Le Seigneur m'a fait comprendre Qu'il ne peut pas avoir De contrefaçon S'il n'y a pas De l'original De l'authentique Il dit On aime trop pointer du doigt Ce qui est Contrefaçon Ce qui est Perversité Ce qui est Faux S'il y a le faux C'est parce qu'il y a le vrai S'il y a le ténèbre C'est parce qu'il y a la lumière Et le Seigneur C'est comme s'il me disait Il me sentait comme Une mission investie Cette mission Il dit Il faut qu'on te rappelle Toi Tu puisses véhiculer Ce qui est vrai Tu puisses véhiculer La lumière Pour que les gens Étant éclairés Puissent accepter Ces choses-là Pour que ces choses-là Soient une bénédiction Pour elles Lorsqu'on lira Tout le livre Des actes des apôtres Vous verrez que Par exemple Le don de la prophétie Est beaucoup manifesté Aussi dans le don de la prophétie Même pour envoyer Paul même en mission En voyage missionnel C'est par la prophétie Que cela a été fait Le Seigneur Le Seigneur s'est révélé A lui Dans l'Axe chapitre 9 Tu vas aller dans Toutes les nations Tu vas aller vers les rois Je vais t'envoyer là-bas Mais l'été là Il tournait L'Axe chapitre 13 À l'église d'Antioche De Syrie Et le Seigneur s'est dit Mettez-moi à part Paul et Banabas Pour le livre À laquelle je les appelais Ils sont partis Donc c'est par la prophétie Que tous ces voyages Missionnels de Paul Véritablement ont commencé Donc le don de la prophétie Il est bon Il est utile Il est édifiant Mais il faut simplement Bien le comprendre L'intégrer Et mieux le manifester Avec la compréhension La connaissance Pareil par rapport au don De parler en langue Aujourd'hui on dit Non Le don de parler en langue On ne doit pas parler en langue Dans l'église Mais qui a dit Qu'on ne doit pas parler en langue Dans l'église locale Il n'y a aucun verset Qui le dit Le seul verset C'est les gens S'appuyer sur un coin Que deux ou trois S'il n'y a pas de tête Pas que les autres se taisent Mais suivez bien Le relation du verset On dit qu'ils se taisent Et qu'ils parlent Comment on peut se taire Et parler Vous avez vu Maintenant Comme je vous ai expliqué Que lorsque quelqu'un Écrit un livre Il ne nous avait pas en pensée Il avait un peu bien précis En pensée À toi maintenant De repartir Dans le contexte historique Immédiat De comprendre Ce qu'il voulait dire À ce peuple Avec ses mots Qu'il a choisi Et tu vois Par exemple Qui se taisent En grec C'est d'être Baisser le volume Le même chapitre Il va dire Mais n'empêchez pas De parler en langue Vous comprenez Donc lorsqu'on arrivera Dans le don Et parler en langue Vous comprendrez Qu'au contraire En tant qu'église locale On doit véritablement Parler en langue Ou manifester ses dons Mais ce moment Il faudrait Que ce soit bien compris Lorsque c'est bien compris On peut maintenant Mieux le manifester C'est ça le but De l'enseignement Le but de l'enseignement C'est quoi C'est de t'éclairer C'est de t'illuminer De te donner la connaissance La compréhension des choses Et au travers De cette compréhension Tu puisses manifester Véritablement Le potentiel Qui est en toi Parce que si tu n'as pas La compréhension La connaissance Pour manifester Le potentiel en toi C'est difficile Ou souvent Tu vas plus faire du mal Que de bien D'où l'importance De l'enseignement D'où l'importance Du disciple C'est quoi le Seigneur dit A l'effet De toutes les nations Des disciples Un disciple C'est celui Qui veut apprendre C'est celui Qui a vie de connaissance De la compréhension Des choses C'est ça Un disciple Plus tu instruis Plus tu as la connaissance La compréhension des choses Mieux tu manifestes Le potentiel Que Dieu a mis en toi C'est important De comprendre De réaliser cela C'est pourquoi moi Par exemple Je mets un point d'honneur A l'enseignement Donc les deux Ont opéré Des menaces Très particuliers Les deux Ont ressuscité des morts Donc les deux Dans le ministère Ont eu une résurrection De mort Donc vous le voyez ici Comme par exemple Avec Pour eux Ce n'était pas Quelque chose De prévu Il n'avait pas planifié Bon aujourd'hui Il y a existé un mort La circonstance Est produite Il savait Au travers de cette circonstance Que Dieu voulait Se glorifier Et il y a eu Une résurrection Des morts Ensuite Ensuite En fait On va terminer par là Les deux Ont refusé L'adoration Des hommes Parce que les hommes De cette ville Ils voulaient Ils voulaient Ils voulaient Ils voulaient Faire des sacrifices En leur honneur Et ils ont refusé cela Donc voilà un peu Quelques similitudes Quelques ressemblances Entre Pierre Et Paul Et je vous ai expliqué Pourquoi Luc A fait cela Il voulait montrer Que de la même manière Que Jésus A souffert A cause de sa foi On va dire ça comme ça A cause de sa mission Paul et Pierre Ils vont souffrir A cause de sa foi Pas parce qu'ils sont Des gens mauvais Mais simplement Parce qu'ils sont Des serviteurs de Dieu Ils sont venus Accomplir la volonté de Dieu Juste pour cela Qu'ils vont aussi Souffrir Comme Jésus a souffert Et de la même manière Que Jésus a souffert Inutilement Alors qu'il était innocent De même Pierre et Paul Ont aussi souvent souffert Inutilement Parce qu'ils sont aussi Innocents C'était la démarche De Luc Lorsqu'il écrivait Le livre d'abord De Luc Et puis ensuite Acte des Apôtres Donc voilà un peu La semaine prochaine On va entrer encore En profondeur Et on va voir Certaines choses En ce qui concerne Le livre des actes Des apôtres On va parler De la plante-côte Du baptême De l'esprit Du parler en langue Ce qui s'est passé Et qu'est-ce que Pour nous aujourd'hui Cela veut dire Cela signifie Quelle est la vérité Spirituelle Que nous pouvons tirer Les dents Ça c'est très très important Comme c'est un sujet Plus ou moins sensible Donc on va aller Vraiment pas à pas Pour vous faire Comprendre Le plus important C'est la révélation Progressive Dans le domaine De la pédagogie On ne peut pas Tout enseigner D'un seul coup C'est impossible Dans le domaine De la pédagogie On enseigne les choses Au fur et à mesure Étape par étape C'est quoi Dans le domaine De l'enseignement Il y a ce qu'on appelle Une qualité Qu'un élève doit avoir C'est quoi C'est la patience Si tu n'es pas patient Tu vas manquer Beaucoup de choses Vous savez Je me rappelle Lorsque l'Esprit Dieu Il tentait M'enseigner Ce que c'est Que la grâce Il voulait Tout savoir En même temps Il dit Seigneur Vas-y Envoie Envoie Ton serviteur Il reçoit Il reçoit Il reçoit Mais le Seigneur Il m'a fait comprendre Qu'il y a des choses Que si tu n'as pas Comprises Dès le départ Que tu ne pourras Pas comprendre Plus tard Et le Seigneur M'a fait comprendre Que lorsque tu construis Une maison L'une des choses Les plus importantes Ce sont Les fondations Ou la fondation Il faut que Parce que c'est La fondation Ou le fondement Ou la fondation Qui va supporter Tout le poids De la maison Vous allez voir Dans plusieurs endroits On t'a dit Non Les meubles C'est écoulé Et ainsi de suite Si le fondement N'est pas bien Si tu n'as pas fait Toutes les analyses Qu'il faut Si tu n'as pas regardé Même à la géologie De tout ce qui est La nature du sol Et ainsi de suite Toutes les analyses Qu'il faut Avant de faire Le fondement La maison Ne pourra pas tenir C'est pourquoi Le Seigneur a dit Ceux qui écoutent Et qui mettent en pratique C'est comme quelqu'un Qui a bâti Non pas sur du sable Mais sur du roc Et je veux que vous Soyez vraiment bâti Que vous puissiez Comprendre Les choses Que vous allez Tout doucement Dans votre révélation Progressive Et que vous soyez Vraiment enracinés Comme Isaiah a dit Il faut que nous soyons Enracinés Dans la justice Pas seulement Planter mes mains Enracinés Qu'il y ait des racines Soit fondées Soit fortes En nous Pour que nous soyons Pour que nous soyons Inhiberalables Au nom de Jésus Que Dieu nous bénisse Au nom de Jésus Sous-titrage FR ?